Bonjour les frères et sœurs, bienvenue, nous sommes de vous tous pour la suite de ce que nous allons commencer, c'est hors de commun. Révélation sur la sorcière qui fatigue un bébé la nuit. Ah, ah, mais qu'est-ce que c'est ? Une fille va nous dire, la sorcière vraiment hantait le bébé, mais comment ? Qu'est-ce qu'elle faisait ? Écoutons ça. Je veux donner comme titre à cette histoire, le bébé hanté. Bon, comme je disais tantôt, c'est mon histoire. Ma mère m'a eue avec mon père à l'âge de 18 ans, et mon père était, je peux dire, plus âgé qu'elle. Plus âgé qu'elle, mais ça ne dérangeait pas, ils ont eu un an, donc c'était moi. Et dans ses débuts, ils ont pris une chambre, ici à Douala, dans un quartier qu'on appelle la cité SIC. Oui, on vivait là-bas à trois, elle venait d'accoucher, je vivais là-bas avec elle, dont le bébé qui est moi, ma mère et mon père. Bizarrement, il y avait un truc qui se passait, mais ma mère ne savait pas quoi. Parce que, toutes les fois où il commençait à faire nuit, je dis bien, toutes les fois, tous les jours, sans exception, je me mettais à pleurer, à crier, à pleurer, à pleurer. Et c'était durant toute la nuit, toute la nuit, je pleurais comme ça, chaque jour, sans cesse. Et ce n'était qu'en journée que je parvenais à dormir. Et c'est quand je dormais en journée que ma mère parvenait aussi à trouver le sommeil. Imaginez-vous comment ça pouvait être pénible. Bon, un jour, ma mère est parti au travail, elle a parlé de cette association à une de ses collègues. Sa collègue était Bamon. Sa collègue lui a dit, si c'est que ton bébé pleure, comment ça veut dire qu'il y a un truc qui ne va pas où tu vis. Et déjà que nous vivions dans une cité, dans une cité, c'est-à-dire, il y a plusieurs maisons, des studios et tout, et tout, aux alentours. Ma mère, elle, vivait dans une chambre avec son mari. Et elle décide déjà ses contacts avec qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce que l'enfant ne peut pas pleurer comme ça. Ça, c'est un signe. Il faut savoir ce qui se passe. Elle dit, comment je vais donc faire comment pour savoir ce qui se passe. Je vais faire comment. Mon enfant peut être tous les jours. Je suis déjà fatiguée de ça. Je suis déjà fatiguée. Je suis fatiguée. Sa collègue, elle l'a envoyée. Elle lui avait donné un truc, en fait. Sa collègue, elle lui avait remis un truc qu'elle devait mettre dans les toilettes. Parce qu'en fait, les toilettes que ma mère utilisait, bref, les toilettes que tous les locatés utilisaient, c'était des toilettes en commun. Vous voyez, donc, il y a une seule douche pour toute la cité. Et la Bayerès habitait aussi là, dans la cité. Ma mère a pris le truc, le produit que sa collègue lui a remis. Elle est partie. Elle est partie. Elle a mis le produit dans les toilettes. Parce que c'est ce que sa collègue lui a demandé de faire. D'aller mettre le produit dans les toilettes. Elle a pris le produit. Elle a mis le produit dans les toilettes. Elle a dit, quand tu vas faire ça, vraiment, tu verras et tu viendras, me dit ce qui s'est passé. Ma mère a mis. Elle a attendu. Le matin, on vient de toquer à la porte de ma mère. Ce sont les enfants de la Bayerès. Parce que, tata, viens, tata, viens, la Bayerès va te parler. Elle ne se sent pas bien. Elle va te dire quelques mots avant de partir. Hé ! Ma mère dit, ça, c'est quoi ça ? Elle se lève. Elle va voir la Bayerès. La Bayerès dit, vraiment, ma fille, je m'excuse. Je trouve le mal que je faisais à ton enfant. S'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi. Ma mère dit, mais tu parles de quoi ? Tu as fait quel mal à... À ma fille, à mon enfant. Elle dit que non, c'est moi qui venais souvent dérangée. Ton enfant, dans la nuit, j'ai me transformé en serpent. Et elle me voyait. Raison pour laquelle elle ne dormait pas nette quand elle a fini de parler. C'est comme ça que son souffle s'est arrêtée. Elle a rendu l'âme. C'est comme ça. Bon, c'est pour vous dire que les bébés, les bébés que vous voyez là, ils voient beaucoup de choses. Beaucoup. Je pense qu'il y a une maman qui a raconté une histoire disant, à l'écran, j'ai là-bas, j'ai là, il y avait un bébé. Quand sa grande mère l'approchait, elle pleurait et tout, et tout, et tout, et tout. C'est la même chose. Dormes-moi dans la nuit. C'était cette femme-là que je voyais, mais en serpent. Par exemple, laquelle je ne dormais pas. Et depuis lors, ma mère a quitté la cité avec son mari, elle n'est plus jamais revenue là-bas. Donc, il faut vraiment faire attention à où on parle vivre. Parfois, quand tu prends une maison, c'est mieux souvent de sentir la maison dans le sang du Christ. Franchement, c'est souvent très important de prier. Dans une maison, peu importe que tu l'achètes ou que tu la loues, il est très important. Très, très important. Et toujours de rester en le Seigneur, toujours prier. C'est très important. Là, mon master, c'est important. Wow, vous n'avez entendu ça, vraiment, que Dieu nous garde. Bien, nous, nous écoutons le témoignage. Let's go. C'est l'histoire, alors, d'un chauffeur de taxi. Le chauffeur de taxi, un jour de Toussaint, est sorti travailler. En sortant travailler, en cours de route, il tombe sur une dame qui marchait sous un soleil vraiment accablant. Il dit chez la dame, mais madame, vous allez où une si belle dame comme vous ne peut pas se balader comme ça et avec un soleil si accablant et tout ça. La dame dit, non, mais moi, je vais au marché, je vais acheter des fleurs. Ah, vous allez acheter des fleurs. Le monsieur décide alors de faire monter la dame dans son taxi. Il dit, non, madame, montez, montez dans le taxi, je vous dépose. C'est pas quand même normal que vous vous baladez sous un soleil accablant, une si belle dame comme vous. La dame décide alors de monter dans le véhicule. Et quand la dame monte dans le véhicule, au lieu de l'accompagner au marché, là où elle partait, le monsieur en cours de route, commence à draguer ma dame et décide enfin d'emmener ma dame chez lui, d'emmener la dame chez lui. Et quand ils arrivent chez lui avec la dame de Troïs, là, ils rentrent chez lui. Ils commencent à toucher la dame, toucher, 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 toucher la dame. Vu qu'il a trouvé que c'était une belle femme et tout ça. Bizarrement, la dame se laissait faire. En touchant la dame, je tenais à rappeler que chez nous, au Congo, il y a une ethnie qu'on appelle les bébés. Les bébés, quand eux, ils enterrent leurs cadavres, que ce soit les femmes, ils ont une façon de leur habiller. Donc, ils ont comme un tissu qu'ils mettent au niveau, excusez-moi pour le terme, du sexe de la dame. Donc, pour couvrir un peu, là, la façon que s'habillaient les hommes, les hommes primitifs, là. Donc, il commence à déshabiller la dame. Et quand il déshabille la dame, il tombe sur cette chose. Mais cette chose veut dire quoi ? Que quand tu vois ça sur une personne, ça veut dire que la personne est déjà morte. Elle s'est mise à créer, mais comment ça se fait ? La dame dit, non, mais moi, ce n'est pas de ma faute. Toi, tu m'as vu, tu m'as demandé où je partais. Je t'ai dit que je partais au marché, acheter mes fleurs. Tu m'as emmené jusque chez toi, alors que chez toi, ce n'est pas le marché. Déjà, tu dois savoir que je ne suis pas sorti, lui dit la dame, dans le but de te faire du mal. Mais voilà, ce sont des erreurs qui arrivent. Je ne vais rien te faire de mal, ne t'inquiète pas. Il dit alors à la dame, mais rhabille-toi et moi, je ne te raccompagne vite fait. La dame dit, non, moi, ces habits-là, ce n'est pas moi-même qui les ai portés, on me les avait fait porter. Donc, c'est à toi de me remettre ces habits. Imagine-toi, DMG, une dame morte dans ta maison. Le monsieur s'est forcé de rhabiller la dame. Il rhabille la dame en sortant. Il croise son voisin, un vieux, un vieux déjà, un vieux, on va dire que c'est un sextagénaire. Donc, il croise le vieux, le vieux l'appelle. Il dit, mon petit, mon petit arrive. Quand il arrive, le vieux commence à blâmer le jeune homme. Il dit, mais toi, la fille avec laquelle tu traînes, tu sais qu'est-ce que c'est, tu sais qui elle est, tout ça, tu sais, tu la connais. Il dit, oui, je viens de découvrir ce qu'elle était, ce qu'elle est. Le monsieur dit, mais tu te balades avec une personne morte, là. Il dit, oui, j'ai découvert ça lorsque nous étions dans ma chambre. Du coup, nous sommes sortis pour que je la raccompagne et tout ça. Pendant qu'il parlait, quand le jeune se retourne pour voir là où la demoiselle était debout, la dame a disparu. La dame a disparu, la dame n'était plus là. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas toutes les femmes qu'on voit dans la rue ou sous la chaussée que, non, on doit courtiser, on doit sauter dessus, on doit mettre notre grappin. Non, on doit être plutôt prudent parce que le monde, si, le monde l'a changé, le monde a vraiment changé. Mais les hommes, avec leur soif, leur appétit, là, je ne sais pas. Nous, les hommes, je ne sais pas où est-ce qu'on va. Donc, merci. Vous avez entendu ça, hein. Vous avez entendu. Ok, écoutez encore le petit voyage. Cette histoire, c'est l'histoire de ma grand-mère maternelle. L'histoire rattachée à sa mort. Et je m'explique. J'ai un cousin, toujours vivant, qui a eu quelques problèmes d'esprit. C'était un grand footballeur. Ami à des footballeurs, d'ailleurs, internationaux de mon pays. J'étais d'ailleurs parti d'un certain pays même, exercer sa passion du football. C'est lors d'un retour d'un de ces pays qui n'est pas revenu avec toute sa tête. Mais je disais tantôt que la citoyenne africaine, sûrement que je me suis donnée pour raconter ces histoires, vient d'une famille de tradiques praticiens. Et donc, où le savoir mystique s'est transmis de génération à génération. Et donc, même si on a rompu à un moment donné, au niveau des générations, la transmission du pouvoir, des questions d'esprit cartésien, on a donné plus d'importance aux études qu'au savoir de nos grands-parents. Et je pense que certains pouvoirs demeurent le pouvoir de la parole. Ma grand-mère maternelle qui m'a élevée était très amie avec mon cousin, qu'elle a d'ailleurs élevée aussi. Et ce cousin revenu avec l'esprit défaillant, donc revenu presque fou de ses échappées belles de footballeurs, s'est disputée un jour avec ma grand-mère. Parce qu'il lui avait apporté une télévision, l'histoire est drôle et en même temps triste et plein d'enseignements, avec une télévision où il ne restait que le cadre. Une télévision ramassée, vous savez les fous parfois en Afrique vont se promener et reviennent après dans la maison où il habite. Il a apporté cette télévision et ma grand-mère l'a pris comme du déchet en lui disant mais arrête d'apporter des trucs comme ça du dehors pour la mettre dans la maison. Et lui, il n'était pas content. Il lui a dit « Tu es ma grand-mère maternelle, je t'apprécie beaucoup, je te souhaitais une longue vie, mais je vais retirer quelques années de ta vie et ainsi tu verras pourquoi tu me titois. » Et ma grand-mère l'a pris comme une parole de fou. Nous tous, on l'a pris pour une parole de fou en se disant « Bon, il est marrant. » Il était d'ailleurs marrant même avant d'avoir perdu la tête. Donc, on l'a mis sur le compte de la plaisanterie. Il a pris du charbon, il a écrit sur le mur de la chambre de ma grand-mère « Moi, elle est 25 ans. » « Moi, elle est 25 ans. » Comme quoi, le gars n'est pas allé de main morte. Il pouvait mettre moins 5 ans ou même moins 2 ans. Moi, j'aime étant ma grand-mère. Elle est décédée depuis 2002. « Paix à son âme. » Mais au mois où il a écrit « Moins 25 » du nombre d'années qu'elle était censée vivre sur le mur, quand ma grand-mère est décédée en 2002, il s'est trouvé que au moment où ils avaient eu la dispute et le moment du décès de ma grand-mère, il s'était passé il s'était passé 25 ans. Après, peut-être que ce sont des coïncidences ou le pouvoir de la parole. Lui-même, il était furieux de la mort de sa grand-mère, triste malgré sa folie de la mort de sa grand-mère, comme nous tous. Mais chaque fois, on n'a jamais effacé, on n'a pas remis une peinture. On a laissé ces Moins 25 ans qu'on peut toujours voir dans la maison. Ça fait marrer des fois quand on se souvient de notre grand-mère, on nous dit « Bon, cher cousin, tu as quand même enlevé beaucoup d'années. Notre chère grand-mère pouvait encore être là. Elle était bien dans cette maison. On l'aimait tant. C'était une dame pieuse, souriante, charmante, belle, tellement belle l'était que quand mon grand-père qui était fonctionnaire internationale débarquait dans un pays en côtoyant certains politiciens, on croyait que c'était la première dame qui arrivait. Comme quoi, on croit que c'est seulement les petites premières dames qui sont belles. Mais non, ma grand-mère, elle était. En tout cas, c'était une histoire qui m'est venue comme ça à l'esprit et je me suis dit « Je vais la raconter parce que la parole a un pouvoir. C'est ça la moralité. Cherchons nos mots, sachons ce qu'on sort de nos bouches parce qu'il y a des bouches qui sortent des paroles que Dieu écoute et exécute. Ou peut-être que c'était un pur hasard mais en tout cas, l'histoire nous montre presque le hasard et la situation réelle se sont recoupées. Donc finalement, où est la vérité? Le pouvoir de la parole. Faisons attention à ce que nous disons aux autres parce que la parole peut s'avérer être vraie finalement. Après, on ne demandera pas à une personne qui a perdu l'esprit d'analyser ce qu'il dit mais pour les personnes qui ont encore tout leur esprit, sachez ce que vous dites quand vous parlez à quelqu'un parce que peut-être que Dieu écoute, peut-être que des esprits écoutent et vont rendre réalité ce que vous disiez comme plaisanterie. À bon entendeur, salut! Waouh! Moi, moi, t'as dit ça? C'est grave! Bien, nous, le couteau qu'on a tout le monde au milieu commun, c'est parti! Donc, comme chaque vacances, on est là, tout ça, et je ne sais pas à quel moment ça s'est passé, à quel moment ça s'est produit, mais à chaque fois que je dormais avec mon petit frère, j'entendais une fois des voix qui m'appelaient dehors, des voix qui m'appelaient dehors par mon prénom. J'ai dit, mais attends, premier jour, les voix m'appellent, les voix m'appellent, les voix m'appellent, les voix m'appellent. À un moment donné, même quand on allait dormir parce que chez nous, avant, les enfants ne restaient pas avec les grands. Donc, quand les grands sont au salon, comme ça, c'est la nuit. donc vous, on vous envoie dormir même s'il est 19h, 20h, on vous envoie dormir. Donc, c'est comme ça que 19h, 20h, quand on s'en va dormir, j'entends cette voix-là, la voix de cette dame-là et la voix d'une autre, donc, la voix de cette dame, sa soeur et sa fille. Donc, je reconnais trois voix qui m'appellent à la fenêtre. Donc, les trois voix m'appellent. Ils appellent mon prénom, ils appellent mon prénom, ils appellent mon prénom. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Donc, lorsque ça se passait, à un moment donné, on était pris de peur. Donc, on se met à crier quand les parents viennent comme ça, mais c'est comment? C'est comment? On dit, mais on nous appelle là. On nous appelle, on entend nos voix, on entend, on entend nos noms. On nous appelle à la fenêtre. On nous appelle à la fenêtre. Les parents, oh non, vous êtes des menteurs, tout ça. Une autre fois encore, même scénario, ils reviennent encore et on dit, mais on nous appelle. On nous appelle là. Après, on nous demande, mais est-ce que vous, vous reconnaissez les voix des personnes qui nous ont? On dit oui. On reconnaît les voix des personnes qui nous appellent. C'est tel, tel, tel qui nous appelle pour qu'on aille les rejoindre. Ils nous appellent dehors pour qu'on aille les rejoindre. Et à chaque fois, ça fait déjà un bon bout de temps, c'est comme ça. Ils nous appellent pour les rejoindre. Je dis aux parents que moi, je connais les voix, c'est tel, tel, tel qui m'appelle pour que je sorte, pour que j'aille les retrouver. mais moi, je ne veux pas. Et cette histoire-là, ça m'a paralysé pendant un temps où, à un moment donné, je marche dans la maison. Je sens des présences. Donc, j'étais devenu carrément paranoïaque parce qu'à chaque fois quand je rentre dans la maison, je sens des présences. J'étais à l'aise quand il fallait jouer avec les autres. Mais lorsqu'on m'en voit même, dans la maison, je cours. Je prends, même si je n'ai pas bien compris, je prends. Et j'avais tellement peur que c'était devenu carrément stressant pour moi-même de dormir la nuit. Et après, c'est comme ça que ma grand-mère, comme elle est un peu dans les histoires des chorales là, à l'occasion d'une cérémonie, elle appelait un prêtre et puis elle expliquait la situation au prêtre que voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. et ce prêtre-là, il a prié pour moi. Il a prié pour moi et après cette prière-là, il a versé de l'eau bénite dans toute la maison et après ça, je n'ai plus jamais écouté ces voix-là, ma pelle. Plus jamais, c'était terminé. Mais des années plus tard, cette même, cette même dame-là, cette grand-mère-là, j'étais quand même devenu déjà un homme. Elle avait toujours tendance à me dire, oh, tu me dois. Non, tu me dois. Non, tu me dois. Comme on avait souvent tendance à pêcher, aller à la pêche les vacances. Donc, c'est comme ça que cette grand-mère me dit non. Quand tu vas à la pêche, ramène-moi la plus grosse carpe, la plus grosse carpe que tu vas pêcher. Donc, quand tu arrives, la première chose que tu fais, c'est de venir, de donner ma carpe. Voilà, parce que tu me dois. C'est moi qui ai enfanté ta mère, donc tu me dois. Mais, une chose que j'avais remarqué, c'est que chaque fois que je venais, et il y avait toujours cette intuition-là qui me disait, non, ne donne pas. Il y avait toujours cette intuition-là qui me disait, non, ne donne pas. Parce que c'est un peu louche. C'est quelque genre de contrat, ça. Donc, ce sixième son, ça me disait, non, ne donne pas. Ne donne pas. Et à chaque fois qu'on revenait de la pêche, on pouvait garer la pirogue, là, elle est là. Mais elle ne me dit rien, en fait. Elle ne me dit pas qu'elle met la carpe et où. Et souvent, au village, quand vous venez comme ça, il y a des grands comme ça qui peuvent venir, oh non, dans moi, une carpe, deux carpes, tout ça qui vient nécessaire. Mais cette maman-là, elle ne le faisait jamais. Elle ne le faisait jamais. Mais à chaque fois, quand on est en train de s'en aller à la pêche, c'est là où elle dit, non, quand tu reviens, ramène mon poisson. Quand tu reviens, ramène mon poisson. Quand tu reviens, ramène mon poisson. Et après, à un moment donné, j'ai partagé ça à ma grand-mère pour dire que voilà ce que la dame me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et ma grand-mère me dit, non, ne donne pas. Ne donne pas. Il ne faut jamais donner. Si elle a enfanté ta mère, elle est enfantée, donc, c'est-à-dire, elle a fait accoucher ma mère, voilà. comme elle a fait accoucher ta mère, voilà pourquoi elle dit tu dois quelque chose. C'est à moi de donner ça. Pourquoi ce n'est pas à moi qu'elle vient demander? Pourquoi? C'est à toi. Pourquoi c'est à toi qu'elle vient demander? C'est à moi qu'elle doit venir demander ça. Et comme c'est comme ça, je vais m'arranger, je vais m'organiser et puis je vais lui donner quelque chose. Mais DMG, c'est après que je me rends compte que cette maman-là par le biais de ce poisson qu'elle me demandait, c'est moi en fait qu'elle voulait manger parce que le nom que je porte le nom que je porte en langue c'est le nom d'un poisson en fait chez nous. C'est le nom d'un poisson en fait chez nous chez nous l'éphant du Gabon. C'est le nom d'un élephant précisément du Moïenogwe. Donc, c'est le nom d'un poisson. Et là, c'est plus tard que j'ai compris que cette dame voulait me substituer un poisson. Donc, c'est-à-dire que lorsque j'allais amener ce poisson pour dire que tiens, c'était carrément ma propre vie que je devais venir donner comme ça, livrer entre ses mains pour dire que non, vas-y, mange-moi. Tu me voulais depuis, vas-y, mange-moi, crie-moi comme tu veux. Voilà, je te donne ma vie. Et, grâce au Seigneur, je n'ai jamais donné de poisson à cette dame-là, mais elle vit encore. Elle vit encore et c'est une terreur dans le village. C'est une terreur dans le village. Donc, pour conclure, ce que je veux dire, c'est que j'ai écouté beaucoup d'histoires où on parle vraiment de cette intuition-là, de ce sixième sens-là. et je pense qu'à mon avis, et à mon avis, bien sûr, ça m'a aussi beaucoup sauvé. Je peux dire qu'il faut vraiment écouter ce sixième sens-là. Ça va nous sortir de, ça nous a déjà sorti et ça continuera à nous sortir de beaucoup d'ennuis. En effet, ah, c'est pas de la blague. Bien, donnez-nous le couto-coeur, notre témoignage, c'est parti. Quand ma tante est décédée, en 2012, j'ai décidé d'aller un peu faire un tour au village avec mon grand-père. Parce qu'on me disait, bon, ah, ton grand-père là, c'est un sorcier, nous, on a peur de lui, d'être, ah. Il dit, oh, je dois un peu m'y rendre là-bas. Je ne, moi, je ne savais pas que la sorcellerie, franchement. Moi, c'est les choses que je n'ai jamais cru. Mais, le jour-là, j'ai cru avec tout ce que j'ai vu là. Donc, il avait, mon grand-père a un champ d'avocatier, parce que mon grand-père vit toujours. Il a un champ d'avocatier avec, dans les avocatiers, il y a les cannes à sucre. Les cannes à sucre, c'est presque, quand on parle, c'est presque 3 hectares, en fait. Il y a les cannes à sucre et il y a les mangues. Donc, et c'est à côté de l'université, je ne dois pas trop parler. Bon, on m'avait toujours dit, on rappelle ce sorcier, il passe tout à déranger les gens. Chaque fois, j'arrive, quand je pars au champ, on peut couper la canne à sucre, il y a toujours les gens qui sont en train de travailler. tu pars même dans la nuit, tu passes même par là pour couper la canne à sucre, il y a les gens qui sont en train de travailler là-bas, DMG. Je t'assure, il y a sûrement peur de prononcer même son nom ici-là. Je suis sûre que beaucoup de personnes le connaissent. Beaucoup. Je dis, tout le Cameroun, presque tout le Cameroun le connaît. Il dit, tu passes à minuit, les gens sont en train de travailler, tu passes le matin, les mêmes personnes sont en train de travailler. Donc, il est comme ça. Là, un truc là qu'on appelle, c'est le chop. Je ne sais pas trop comment on appelle ça. Comme je n'ai pas trop grandi aussi au Cameroun, trop trop là, c'est un peu ça. Le chop, donc, il plante les machettes dans toute sa conception. Donc, quand tu es un voleur, quand tu viens voler, donc, lui, maintenant, donc, il a travaillé sur les machettes là. Donc, quand tu viens cayer quelque chose, tu te retrouves en train de travailler. C'est le jour où il décide de quitter à la maison pour venir au champ. C'est là où tu te retrouves que non, tu es en train de travailler. Donc, c'est là où la fatigue t'attrape. Est-ce que tu comprends? Quand j'ai vu ça, j'ai localisé ça trois, quatre jours, je l'ai rappelé, il lui a dit, mais, papa, comment les gens travaillent minuit, 24h sur 24h dans ton champ? c'est là où il m'a expliqué, il m'a dit, il m'a dit, les machettes là sont travaillées. Quand quelqu'un vient voler quelque chose qui ne l'appartient pas, on met de mes enfants ou on met de mes petits-fils, il va travailler ça. Parce que c'est une tête puis j'ai travaillé. Bon, c'était un peu ma petite histoire. Donc, moi, je ne peux pas comprendre ça. Bref, j'ai vu, mais je ne comprends pas. Merde. Wow. Ok, merci à vous, merci à vous, merci à vous, C'est tout. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo tout à l'heure. Si vous avez ce bon, restez connectés. Abonnez-vous.